Je pense qu'il faut avoir une approche un petit peu ciblée. Il ne s'agit pas de traiter des volumes nécessairement considérables. Il s'agit surtout d'identifier qui sont les leaders d'opinion sur Internet. De la même façon qu'il faut savoir choisir nos partenaires et les adresser un peu à la partie, il faut savoir correctement identifier nos adversaires et en particulier traiter les leaders d'opinion sur Twitter, sur Facebook, c'est-à-dire ceux qui sont suivis, ceux qui attirent du monde. Ils s'appellent Soral, ils s'appellent Dieudonné, ils s'appellent maintenant Henri de l'Escan. Ils s'en amendent beaucoup. Alors certes, pour certains d'entre eux, ce sont des no-life, on ne les rencontre pas dans la vie réelle, comme le disait Patrick tout à l'heure. Pour beaucoup d'entre eux, on les rencontre dans la vie réelle, ils ont des intérêts économiques et ils sont quand même un peu plus vissés à un territoire et à des réalités très concrètes et très tangibles qui fait qu'on peut les atteindre, même s'ils organisent leur insolvabilité. Même s'ils se débrouillent, bien souvent, pas toujours, mais bien souvent pour que leur contenu soit toujours à la limite de l'inacceptable. Je dirais que je suis même encore plus inquiet et préoccupé par le fait que l'on n'arrive pas, tout simplement faute de moyens légaux, à traduire devant la justice des sites qui ont développé, par exemple, les théories alternatives sur les attentats de Saint-Denis et du Bataclan. Bon, mais ce n'est pas grave, parce que... Enfin, ce n'est pas grave. Si, c'est évidemment un problème, mais on en vient à la deuxième partie du traitement. La répression, donc je le disais, est indispensable et pour être très clair, on n'avait pas poussé les feux aussi loin qu'on aurait pu et qu'on aurait dû le faire jusqu'à une date relativement récente. Là, les signalements que j'indiquais, de la même façon que le renforcement des effectifs de Pharos, avec la création d'une unité de lutte contre la haine sur Internet, tout cela, on l'a fait relativement récemment. Ce sont des avancées, mais ce sont des avancées récentes. Donc, en fait, à partir d'une législation qui, effectivement, est une des plus répressives du monde, mais avec des moyens renforcés, et surtout, je dirais, avec une posture différente, qui consiste à dire qu'on va cibler un certain nombre d'adversaires et on ne va pas les lâcher. À partir de là, nous arrivons à obtenir, à législation constante et à moyens à peine augmentés, nous arrivons à obtenir un certain nombre de résultats. Et ça ne suffit pas. Et de toute façon, ça ne suffira jamais.